parfait alors bienvenue à ce à ce séminaire qui est donc réalisé dans le cadre des programmes management et coaching des diplômes management et coaching de l'université paris dauphine et du cabinet crisique mes séminaires qui sont ouverts à tous je vais parler ce soir dans le champ de la psychologie stoïcienne de la notion de jugement de valeur en lien avec la question de la de la de la factualisation bonjour à sébastien gobert qui vient de se joindre à nous on vous laisse activer votre caméra monsieur caldo aussi s'il vous plaît avant de rentrer dans le vif du sujet quelques rappels quelques éléments concernant le stoïcisme donc le souest ici le stoïcisme c'est un grand philosophique commence le troisième siècle avant jésus-christ avec des noms de de quittium qui existe également son son successeur son deuxième successeur pour être plus plus précis ce courant philosophique qui on va dire voit son apogée pendant cinq siècles courant philosophique dont les noms les plus connus sont des noms non pas de la période hélénistique du stoïcisme et plus de sa période romaine période impériale avec au premier siècle après jésus-christ des noms plus connus tels que épictète bien évidemment dont on va largement parler ce soir marcorel et cennique le stoïcisme dans dans l'approche d'épictète qui va être à nouveau la nôtre ce soir elle a trois grandes disciplines disent les stoïciens trois axes d'études le premier c'est la première discipline c'est la discipline du jugement et c'est ce sur quoi on va réfléchir ce soir la notion du polepsis l'idée du jugement c'est la question de la régulation des représentations qu'on fabrique des éléments du monde extérieur et aussi intérieur deuxième discipline deuxième sujet d'étude ce qu'on appelle l'ormé ce que les stoïciens appellent l'ormé c'est la discipline de l'action et l'idée c'est d'agir conformément à notre nature je vais pas développer ce soir ce que ça veut dire pour les stoïciens d'agir conformément à sa nature sa nature d'homme troisième discipline la discipline de l'orexis le désir c'est à dire la régulation de notre volonté de contrôle des choses troisième terme que j'aborderai pas également ce soir donc on va travailler sur la première discipline la discipline de l'upolepsie c'est à dire la question des jugements de valeur les jugements de valeur et en l'occurrence les jugements de valeur négatifs ce sont des filtres mentaux ils vont biaiser nous disent les stoïciens la manière dont on va construire des interprétations des événements qui se passent à l'extérieur de nous mais aussi potentiellement à l'intérieur de j'ai employé le mot filtre c'est pas forcément le meilleur terme à employer parce que l'idée de filtre est l'idée que il y a des choses qui sont préexistantes et on va les tamiser et on va en retenir que certaines mais ce qu'on retient c'était déjà préexistant les upolepsies c'est pas tellement qu'ils filtre des choses c'est qu'ils les reconstruisent mentalement ils les repackagent mentalement ces jugements de valeur ces upolepsies épictète nous invite à les travailler parce qu'ils engendrent trois types d'effets contre productifs pour nous dans le cadre de nos environnements professionnels familiaux amicaux etc au niveau de notre pensée les jugements de valeur vont nous conduire fréquemment à noircir ou à diaboliser les événements les événements problématiques les individus les individus qui se comportent pas conformément à ce qu'on attend ça c'est le point de vue on va dire c'est l'effet contre productif d'un point de vue cognitif d'un point de vue émotionnel les jugements de valeur vont nous faire régulièrement vivre de façon non sereine les situations d'adversité auxquelles on est confronté sachant que la sérénité est n'est pas forcément synonyme enfin n'est pas forcément un sujet à proprement parler émotionnel on peut être triste ou frustré à un niveau 1 donc ça c'est l'émotion l'émotion de base c'est normal pour nous les êtres humains d'être triste d'être agacé d'être surpris d'être stressé mais à un niveau 2 on peut être apaisé malgré l'émotion négative normale humaine de niveau 1 ça c'était le deuxième type de conséquences les conséquences contre productives émotionnelles troisième type de conséquences contre productives des jugements de valeur le registre comportemental les jugements de valeur sont ces entités cognitives qui vont régulièrement nous faire réagir de façon inappropriée vis-à-vis de nos objectifs professionnels par exemple et nos aspirations d'emblée il faut que je précise quelque chose parce que vous imaginez bien que l'idée c'est de dire qu'il y a un problème avec les jugements de valeur négatifs on n'est pas dans l'épistémologie chrétienne on est dans une autre culture qui est une culture hélénistique et une culture stoïcienne dans une approche on va dire chrétienne on va dire qu'il ne faut pas juger d'ailleurs on a des métaphores du personnage Jésus qui va dire qu'il ne faut pas juger mais l'idée dans l'épistémologie chrétienne c'est que le jugement négatif c'est mal parce que c'est moralement mal dans la pensée stoïcienne on n'est pas du tout dans cette approche-là du bien et du mal le mal le mal c'est avant tout quelque chose qui s'entend en termes de contre-productivité donc l'idée n'est pas de dire il ne faut pas se faire contaminer par une épistémologie chrétienne dans la compréhension de la notion de jugement de valeur à bannir selon les stoïciens oui il faut bannir les jugements de valeur négative non pas parce que c'est moralement mal et donc c'est pas bon pour notre karma mais parce que c'est quelque chose qui est contre-productif pour nous et aussi contre-productif socialement mais vous voyez c'est plus une notion on va dire pragmatique la raison elle est pragmatique elle n'est pas on va dire éthique au sens chrétien du terme donc Épictète nous invite à travailler nos jugements de valeur négative parce que l'affranchissement même partiel parce que le sage les stoïciens disaient le sage est aussi rare que le phénix et les stoïciens n'étaient pas débiles ils savaient très bien comme quand nous on parle de lutins c'est très bien que les lutins ça n'existe pas les stoïciens savent bien non plus savent bien aussi que le phénix ça n'existe pas ce qu'ils veulent dire par là c'est qu'effectivement la sagesse il n'y a jamais atteinte pleine de la sagesse mais ce qu'il faut viser ce sont des moments de sagesse un maximum de moments de sagesse et donc l'affranchissement même partiel parce que certes il ne pourra pas être total l'affranchissement même partiel de nos jugements de valeur négative c'est quelque chose qui est important parce que ça nous permet progressivement de mieux gérer notre réaction notre vécu face aux situations problématiques de notre vie conflits et tensions relationnelles difficultés d'estime de soi ou d'affirmation de soi stress, anxiété sentiment de motivation gestion de ses émotions et puis peut-être nous explique qu'en fait toutes ces problématiques-là ont une origine dans le regard qu'on porte sur les choses et en l'occurrence dans le jugement de valeur qu'on va plaquer sur ces choses et c'est ça qu'on va comprendre progressivement ensemble donc travailler sur ces jugements de valeur ça nous aide à arrêter de surconstruire ce qu'on fait constamment de surconstruire un monde de négativité en mettant en œuvre à la place de ça des interprétations mentales plus apaisantes des situations problématiques des événements des difficultés des conduites problématiques des uns et des autres de nos limites personnelles donc le but c'est de nous libérer de nos jugements de valeur négative c'est-à-dire comme on va le voir progressivement apprendre à formuler des descriptions factuelles sans jugement de valeur négative des situations entre guillemets réellement problématiques auxquelles on est confronté noté d'emblée qu'il n'y a pas l'once ici d'une espèce de délire de type pensée positive c'est pas travailler enfin supprimer les jugements de valeur négative c'est pas dire que tout va bien non non tout ne va pas bien et on va comprendre dans pas longtemps la différence entre jugement de valeur négative et fait négatif le but autrement dit c'est progressivement de devenir plus en plus capable de repérer les jugements de valeur négative présents dans nos paroles donc dans nos pensées mais aussi dans les paroles des autres l'idée étant que en prenant conscience c'est l'objectif de ces lignes ce soir des jugements de valeur négative de nos jugements de valeur négative et bien il va nous être progressivement de plus en plus possible de les diminuer et de mettre en place à la place des interprétations et des réactions plus apaisées plus ajustées plus aidantes face aux situations problématiques auxquelles on est confronté dans nos réalités quotidiennes respectives j'ai parlé premièrement des conséquences des jugements de valeur j'ai parlé deuxièmement du but du travail sur les jugements de valeur troisième point je définis maintenant je vais dire enfin la notion du jugement de valeur ce serait temps un jugement de valeur négatif c'est un rajout mental pour ça que tout à l'heure je disais la notion de filtre n'est pas une bonne métaphore c'est un rajout mental de négativité que l'on réalise sur la valeur morale ou sur les conséquences d'une situation problématique et on a tous bien évidemment tendance à produire des jugements de valeur négatifs face à une situation problématique par exemple en disant Karine n'est pas sérieuse ça c'est un jugement de valeur de type moralisation c'est une dimension morale ou Pierre est moins honnête que Julie là c'est un upolepsie c'est un jugement de valeur à nouveau dans un registre moral ou c'est insupportable là c'est un jugement de valeur cette fois-ci dans le registre de la catastrophisation les conséquences dont je parlais tout à l'heure il y a deux types à dire pour l'instant de jugement de valeur il y a deux types de rajout mental soit un rajout mental sur la valeur morale là on va parler de moralisation soit un rajout mental sur les conséquences d'une situation problématique là on va parler de catastrophisation pour dire les choses autrement porter un jugement de valeur négatif sur une situation problématique ça consiste à arbitrairement claquer sur cette situation un décret péjoratif je viens de dire décret c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fabriqué de toute pièce donc un décret péjoratif de valeur morale ou de surdifficulté je parle des conséquences avec les surdifficultés autre exemple de moralisation à nouveau le fait d'indiquer il a abandonné sa femme au lieu de dire on va commencer à avoir le contraste maintenant il a abandonné sa femme au lieu de il a quitté sa femme donc un décret un rajout de décret péjoratif de valeur morale je viens de donner un exemple ou d'un décret de surdifficulté de catastrophisation par exemple en indiquant c'est une catastrophe au lieu de dire mais surtout de le vivre ainsi au lieu de dire c'est une difficulté c'est une difficulté importante c'est pas qu'une question de mots c'est pas une question de jouer sur les mots le langage comme nous dit la pragmatique de la communication ça a une dimension ça a une fonction performative le langage contrairement à ce qu'on croit naïvement ne décrit pas le réel le langage y crée le réel donc en employant ces mots je crée pour moi pour moi et pour les autres une situation on va dire de souffrance que je surajoute à un niveau 2 donc à une situation négative de niveau 1 à nouveau là on n'est pas du tout dans un trip de type pensée positive il ne s'agit sûrement pas de dire que tout va bien notamment il ne s'agit sûrement pas de dire qu'il n'y a pas de fait négatif et donc là on va s'intéresser je passe à la quatrième partie entre fait brut négatif et jugement de valeur négatif donc il y a une différence qu'on doit comprendre entre une chose qui est normale qui est identifiée d'effet brut négatif ce qui est normal dans nos fonctions respectives de manager de prof de parent d'amis etc donc identifier des faits bruts négatifs ça c'est normal c'est fonctionnel mais il y a quelque chose qui n'est pas normal et qui est en plus qui est l'étape suivante qui est porter subjectivement rajouter subjectivement un jugement de valeur négatif sur ce fait brut négatif à nouveau indiquer un fait brut négatif dans une situation problématique c'est une chose qui est normale qui est nécessaire et dont le bien fondé n'est pas du tout remis en cause dans la psychologie stoïcienne mais en revanche rajouter subjectivement un jugement de valeur négatif à cette situation problématique ça c'est autre chose et ça c'est contre-productif individuellement et par extension sociale donc il faut bien comprendre cette dimension cette différence entre fait brut négatif et jugement de valeur négatif je vais vous donner quelques exemples ces particularités ne plaisent pas au client cette phrase là ces particularités ne plaisent ne plaisent pas au client ça on peut imaginer que là il y a un fait un fait brut maintenant si au lieu de dire ça je dis ces excentricités ne payent pas au client ne plaisent pas au client là il y a un jugement de valeur négatif qui est rajouté au fait brut négatif de base deuxième exemple ne pas déclarer un salarié est illégal ça c'est un fait brut illégal ici c'est un fait brut dans le droit français notamment dans le droit du travail ne pas déclarer c'est illégal ça c'est un fait illégal c'est un fait c'est une dénotation de fait brut négatif maintenant si je dis ne pas déclarer un salarié malhonnête sur ce fait brut négatif je surajoute un hypolepsis un jugement de valeur négatif troisième exemple la conclusion de son analyse est fausse ça c'est un fait brut si c'est le cas la conclusion de son analyse est stupide là c'est évident sa gestion peu fonctionnelle sur ce dossier a des conséquences là aussi c'est le cas échéant un fait brut négatif il a une gestion peu fonctionnelle maintenant si je dis son cafouillage sur ce dossier a des conséquences là il y a un jugement de valeur le responsable de ce magasin se méfie des autres ça on peut imaginer que c'est un fait brut négatif en l'occurrence le responsable de ce magasin est paranoïaque ça c'est un jugement de valeur sa gestion de ce dossier n'est pas satisfaisante ça c'est un fait brut un exemple moi manager je ne suis pas satisfait de tel collaborateur sur ce dossier c'est un fait brut à tord ou à raison je ne suis pas satisfait sa gestion de ce dossier est calamiteuse là sur le fait brut enfin au fait brut je substitue un jugement de valeur négatif elle est trop inexpérimentée pour ce poste ça on peut imaginer que c'est un fait brut négatif elle est trop bête pour ce poste sans commentaire il a fait une erreur en disant cela il a fait une faute en disant cela le turnover le turnover est une vraie difficulté pour notre entreprise le turnover est un vrai fléau pour notre entreprise difficulté c'est factuel fléau c'est un jugement de valeur de type catastrophisation les précédents étant les exemples précédents étant de l'ordre de la moralisation je désapprouve son comportement ça on va dire c'est un fait brut un fait en l'occurrence intérieur un fait psychique je désapprouve son comportement son comportement est infâme là j'ai rajouté un jugement de valeur c'est désagréable de se faire contredire vous imaginez que c'est un fait brut négatif c'est affreux de se faire contredire là on voit qu'on a substitué un jugement de valeur négatif de type catastrophisation donc on voit mieux avec ces exemples que porter un jugement de valeur négatif sur une situation problématique c'est artificiellement reconstruire mentalement c'est pas une question de filtre à nouveau c'est une question de construction c'est reconstruire artificiellement mentalement cette situation problématique comme étant un phénomène fondamentalement mauvais anormal moralement condamnable c'est la moralisation et auquel il est particulièrement difficile de faire face c'est la catastrophisation à nouveau la question n'est pas celle du mot juste on n'est pas là pour se prendre la tête sur est-ce qu'on a dit le bon mot ou pas pas de la linguistique là on fait de la psychologie le problème c'est que les mots sont les vecteurs qui médiatisent notre rapport aux choses et quand je dis ça je vis ça quand on me dit ça on me fait vivre on tente à me faire vivre ça je passe au point suivant les marqueurs de pseudo-factualisation alors ça c'est quelque chose qu'on fait tous et qu'on entend beaucoup la mauvaise nouvelle c'est que les jugements de valeur et les hypolepsis à partir de dans une heure quand ce séminaire sera terminé vous allez les entendre constamment chez les uns et chez les autres un marqueur de pseudo-factualisation c'est une expression c'est une expression qui est destinée à donner à penser à soi comme aux autres qu'un jugement de valeur négatif que je porte ne résulte pas de mon interprétation subjective personnelle mais au contraire quelque chose de factuel d'objectif de réel d'évident de nécessairement partagé par tous tout le monde vous dira que c'est un idiot c'est vraiment un feignant les études macroéconomiques réalisées par des universitaires montrent l'échec de la mise en place de la zone euro comme chacun sait perdre cet appel d'offres serait une catastrophe depuis la nuit des temps l'homme cherche à détruire son environnement il est évident que nous allons perdre lamentablement cette partie donc les marqueurs de pseudo factualisation ces marqueurs linguistiques elles sont des expressions problématiques dans la mesure où elles nous enferment où elles enferment l'interlocuteur dans l'illusion de la matérialité de nos jugements de valeurs négatives qui ne sont en fait que de pures constructions subjectives point suivant la technique centrale principes pour sortir des jugements de valeurs négatives à savoir la factualisation factualiser une situation problématique ça consiste à la décrire uniquement sur la base d'indicateurs tangibles matériels objectifs sans rajouter à cette description un commentaire péjoratif de moralisation de la exemple mon collaborateur exprime régulièrement son désaccord et non pas mon collaborateur est aigre ou un commentaire de catastrophisation cette nouvelle réglementation a fortement diminué le chiffre d'affaires et non pas cette nouvelle réglementation a ravagé le chiffre d'affaires donc factualiser une situation problématique ça signifie la présenter à nouveau uniquement à travers des faits bruts négatifs des faits bruts négatifs autrement dire nouveau des faits sans jugement de valeur négatif de moralisation ou de catastrophisation surajoutée concernant une situation extérieure un fait brut négatif pour qu'on comprenne ce que ça veut dire un fait brut négatif c'est une description objective d'un état négatif ou d'un événement négatif du monde extérieur qui nous entoure c'est une description une bonne façon de se représenter les choses ici c'est de dire c'est de parler d'une description qui serait factuellement visible par une caméra exemple j'ai des boutons il ne m'a pas dit bonjour donc visible par une caméra je viens de vous donner deux exemples ou directement mesurable par un outil je suis arrivé deux ans en retard je n'ai pas validé mon examen là j'ai parlé de la factualisation d'une situation extérieure maintenant si on parle d'une situation intérieure intérieure un fait brut négatif c'est une description objective d'un état négatif de mon monde interne c'est-à-dire un vécu psychologique ou physiologique négatif que moi je vis ou qu'on me rapporte exemple il a dit qu'il était furieux ça c'est factuel il a dit qu'il était furieux si effectivement il l'a dit je n'aime pas ça c'est factuel c'est bien un fait brut négatif je me suis senti seul c'est bien un fait brut négatif j'avais mal à l'épaule c'est bien un fait brut négatif et à nouveau il ne s'agit pas de dénier la négativité des choses extérieure comme intérieure d'ailleurs il n'y a pas plus à côté de la plaque que le sens actuel qui est donné à l'adjectif stoïque un stoïque maintenant ça veut dire qu'il ne ressent pas la douleur en fait c'est absolument pas ça le stoïcisme enfin les stoïciens sont des êtres humains donc jusqu'à produire ils ressentent la douleur à un niveau douleur physique ou douleur psychologique ça c'est normal ça c'est humain ça c'est irrépressible même le sage ressent ça alors de la douleur physique mais de la douleur psychologique aussi de l'agacement de la frustration du stress mais ça c'est le niveau ça c'est le fait brut négatif quand il est négatif le problème c'est ce qu'on surajoute un niveau 2 qui est le jugement de valeur et qui va nous faire vivre autrement la situation par exemple le stress et l'angoisse la peur et l'angoisse voilà un bon exemple la peur c'est normal à un niveau 1 de l'angoisse à un niveau 2 ça c'est pas normal être agacé à un niveau 1 c'est normal une réaction émotionnelle même normale être furieux à un niveau 2 ça ça vient d'un nupolepsie surajouté et c'est pas normal donc à nouveau factualiser une situation problématique ça veut pas dire la rendre neutre et encore moins positive factualiser une situation problématique à nouveau ça veut dire la décrire objectivement uniquement à travers des faits bruts négatifs par exemple en indiquant des éléments factuellement négatifs illégalité l'illégalité d'une situation ou son caractère erroné ou l'inefficacité ou la non-conformité les conséquences négatives son vécu personnel négatif tout ça c'est factuel factuel négatif mais à nouveau sans qualifier ces faits bruts avec des jugements de valeurs négatifs des upolepsies suralientées de type moralisation exemple on va parler d'opposition et non pas d'antipathie la chose clairement c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est antipathique deux choses différentes ou de catastrophisation ce client indique son mécontentement non pas ce client est une calamité de façon pratique pour factualiser une situation problématique relative à un individu la bonne façon de procéder ça va être souvent de décrire cette situation problématique avec des faits bruts négatifs comportementaux concernant cet individu donc là je parle d'une première 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 classe de situation concrète comment on fait pour factualiser une situation problématique qui est relative à un individu la réponse c'est comportementaliser les choses liées à cet individu exemple il dépense peu et non pas il est avare il agit de façon tranchée même on pourrait dire il agit de façon très fortement tranchée pour parler d'un manager par exemple et non pas dire ce manager est un bureau avec ses collaborateurs elle a fait une demande soutenue on va même dire insistante et non pas elle a fait un caprice par exemple durant la réunion c'était pas simple de gérer sa porte combativité et non pas son hostilité dernier exemple ce matin il ne nous a pas dit bonjour ça c'est un fait à nouveau comportementaliser et non pas ce matin il nous a manqué de respect donc concernant un individu la technique de factualisation souvent elle va passer par la comportementalisation on transforme en comportement deuxième cas pour factualiser une situation problématique maintenant relative à un événement la bonne façon de procéder d'un point de vue technique c'est souvent de décrire cette situation problématique avec des faits bruts qui vont réduire l'intensité négative artificiellement augmentée on va comprendre ce que ça veut dire avec des exemples j'ai bien dit réduire l'intensité négative j'ai pas dit supprimer les caractéristiques négatives de l'événement en question quelques exemples elle a montré de la douleur pendant toute la réunion et non pas elle a montré de l'affliction durant toute la réunion je n'apprécie pas ces moments ces SES je n'apprécie pas ces moments d'irritation et non pas je n'apprécie pas ces moments de fureur dernier exemple cette perte de marge est une vraie difficulté et non pas cette perte de marge est un vrai drame donc l'idée c'est réduire l'intensité négative pour la mettre à sa juste ampleur de négativité je dis bien à sa juste ampleur de négativité il ne s'agit pas de dénier le caractère négatif il s'agit d'arrêter d'en rajouter toujours pour factualiser une situation problématique relative à un événement une autre façon de faire c'est de matérialiser les caractéristiques négatives de cet événement exemple le fait qu'on n'ait pas atteint cet objectif a été difficile à accepter ça c'est matériel on va dire il y avait un objectif on ne l'a pas atteint et non pas notre défaite a été difficile à accepter autre exemple je l'ai rencontré dans son atelier qui n'a pas été lavé depuis un moment et non pas je l'ai rencontré dans son atelier crassé dernier exemple de matérialisation l'horaire de la réunion a été allongé de 30 minutes non pas l'horaire de la réunion a été transgressé quelques citations stoïciennes que je vous invite à méditer en la manière en la matière ce qui trouble les hommes ce ne sont pas les choses mais les jugements qu'ils s'en font et puis peut-être à nouveau ce qui afflige cet homme ce n'est pas l'événement qui lui est arrivé mais le jugement qu'il en a troisième citation et puis peut-être à nouveau ce n'est ni celui qui t'injure ce n'est ni celui qui te dit des injures ni celui qui te frappe qui t'outrage mais c'est le jugement qui te fait regarder cela comme un outrage et on voit bien dans cette citation-là le caractère construit les choses si on t'a dit t'es un connard oui on t'a dit une insulte un connard ça a un sens culturellement et c'est une insulte oui ça c'est un fait maintenant il m'a outragé il m'a humilié ça ça n'a pas de matérialité ça c'est pas un fait ça c'est un jugement de valeur qui va nous faire vivre l'humiliation l'outrage autre citation d'épithète tu seras blessé que lorsque tu auras le jugement de l'être tu seras blessé que quand tu auras le jugement que tu es blessé c'est exactement le même sens que le sens précédent les upolepsistes n'ont pas de matérialité intrinsèque autre citation ce n'est pas juger avec justesse que de dire je suis plus riche que vous, donc je suis meilleur que vous. Il est plus juste de dire, je suis toujours en incitation, je suis plus riche que vous, donc mon bien est plus grand que le vôtre. J'explique ce que veut dire cette phrase. Ça veut dire ne rajoute rien au fait. Mais tiens-toi-en au fait. Ne conclut pas sur les faits. C'est ça d'ailleurs ce que les stoïciens appellent la bonne représentation, la phantasia catalepticae en grec, c'est-à-dire la représentation cataleptique, compréhensive, on dirait en latin, c'est une représentation qui s'en tient au fait. Elle ne rajoute pas, elle ne surajoute pas de jugement de valeur artificiellement plaqué. Les choses elles-mêmes ne touchent pas notre esprit. Les choses elles-mêmes ne touchent pas notre esprit. Elles n'ont pas accès à notre esprit. Les événements sont pour lui, notre esprit, les événements sont pour lui, ce qu'il en fait par ses jugements. Elle est importante, cette citation de Marc Aurel. Elle nous donne bien à comprendre comment ce que l'on vit est quelque chose de surajouté. Oui, il y a des choses négatives dans le monde. Oui, à un niveau 1, elle génère des sensations négatives. Si tu te cognes matériellement, tu as physiquement un mal. Si tu te fais larguer par ton conjoint psychologiquement, il y a de la douleur. Donc tout ça, c'est normal, c'est irrépressible, c'est le niveau 1, celui de notre humanité. En revanche, à un niveau 2, nous dit Marc Aurel, ce n'est pas vrai que ces choses ont le pouvoir de générer, on va dire des réactions disproportionnées, qui sont en fait générées, non pas par ces choses négatives extérieures, mais par le jugement que je préacquis dessus. Je termine avec une très belle citation d'Épithète. « Je suis pauvre, mais j'ai un jugement correct concernant la pauvreté. » Je continue la citation. « Je n'ai ni faim, ni soif, conformément au jugement que les autres portent sur la faim et la soif. » Et le niveau 2, le niveau 1, y compris dans sa négativité, c'est quelque chose de normal. Le niveau 2, c'est la panique, c'est l'emballement, c'est la dramatisation, la catastrophisation, la moralisation, que je vais artificiellement rajouter à un niveau 2, donc, à cette négativité bien réelle de niveau 1. C'est exactement ça que veut nous dire Marc Aurel quand il nous dit « Les choses du monde extérieur n'ont pas le pouvoir de nous faire souffrir. » Elles ont le pouvoir de générer de la douleur, mais pas de la souffrance. La douleur et la souffrance, ce n'est pas la même chose. À un niveau 1, la douleur, dans toutes ses formes, notamment psychologiques, c'est normal. La souffrance, l'angoisse, ça, c'est faux que c'est généré par le monde extérieur, ça, c'est généré par nous-mêmes, à cause des hypolepsis qu'on plaque artificiellement sur les choses. Pour terminer, et après on passera à une petite phase de questions, exercice, je vais vous mettre à contribution, je vais vous donner des mots avec jugement de valeur négative. Le but du jeu, là, c'est de le remplacer par un mot sans jugement de valeur négatif, un fait brut négatif. On n'est pas obligé d'y arriver d'emblée, tout va bien. Abandon, par exemple. Ça, c'est un jugement de valeur négatif qui peut me proposer, allez-y, n'hésitez pas à proposer, qui peut me proposer un équivalent factuel négatif de abandon. Une séparation, en départ. Voilà, séparation. Qui d'autre, dans d'autres registres, qui peut me donner des équivalents factualisés ? Laissés sur place. Laissés sur place, OK. Retrait. Retrait, voilà. Partance. OK. Arrêt. Donc, selon la situation, voilà, on vient le voir, là. Plein de faits possibles. Quitté. Pardon ? Quitté. Quitté. Non, quitté. Quitté, oui, quitté. Oui, bien sûr. Aberration. Anormal. Anormal. Pas normal, ça peut vite être un jugement de valeur. Anormal. Oui, bien, pareil, pas mieux. Parfait. Exagération. 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 Oui, peut-être. Il y avait une autre idée. Une erreur. Erreur. Voilà, bien sûr. Oui, oui. Non conforme. Particularité. Non conforme. Particularité. Voilà. Différence. Différence. Oui. Abrouti. Exagération. Simple. Simple. Oui, mais simple, ça peut être un jugement de valeur. Oui. Qui propose quelque chose sur un outil. Hors contexte. Oui, peut-être. Alors, peut-être un peu compliqué, mais OK. Il y a une expérimentée. Original. Oui, mais ce n'est plus le même sens. Enfin, sémantiquement, pourquoi pas ? Mais sémantiquement, on est… Enfin, il y a deux choses qui ne vont pas. C'est que, sémantiquement, on est un peu éloigné. Et là, vous avez transformé en positif. Et le fait brut négatif, ce n'est pas quelque chose qui rend neutre ou qui est positif. Incompétent ? Dommageable. Dommageable. Incompétent, c'est un jugement de valeur. Dans le sens… Il n'y a pas suffisamment de compétences. Voilà. Dans ce cas-là, on va plutôt dire non compétent. Alors, non compétent. OK, très bien. Incompétent a une connotation négative. OK. Dans le même registre, il y a inexpérimenté. Inexpérimenté. Voilà. Il a manqué de lucidité. Oui, mais sémantiquement, pourquoi pas ? Mais sémantiquement, on s'éloigne du sens de la chose. Après, si le contexte justifie ce que vous venez de dire, OK, pas de souci. Catastrophe. Problème. Pardon ? Un problème. Problème. Ouais, OK. Difficulté. Adversité. Dommage. Ouais. OK. Activisme. Plus compliqué. Engagement. Parfois. Oui, oui, pourquoi pas. Après, vous avez transformé en un truc positif. Donc, ce n'est pas l'idée. Actif. Pardon ? Actif. Actif, non. Sémantiquement, ce n'est plus le même sens. Militantisme. Proactif. prosélyte ou prosélyte ou prosélytisme. Ah, c'est un jugement de valeur. D'accord. Ils se mobilisent. Oui, mais pourquoi pas, mais vous avez positivé. À nouveau, la factualisation n'est pas de la neutralisation du négatif et encore moins de la positivation du négatif. Implication. Impliqué, oui. Ouais, c'est positif aussi. Vous avez positivé. Mais l'activisme peut être aussi positif, c'est pour ça. Oui. C'est pourquoi il est forcément négatif. Sur une cause, on va dire. Mais c'était le moins positif que j'ai trouvé, on va dire. D'accord. OK. Le moins clairement connoté positif. Ennemi. Quel mot, pardon ? Ennemi. Ennemi. Opposé. Adversaire. Adversaire, voilà. Parce qu'ennemi, c'est forcément un jugement de valeur négative. Oui. Ton adversaire, enfin, adversaire, c'est factuel. Si tu joues contre quelqu'un aux échecs, c'est ton adversaire. Ça ne fait pas de l'ennemi. Ennemi, ça ne l'est pas. Ennemi, c'est un jugement de valeur. Opposant. On va reprendre un exemple. Enfin, au boulot, ce collègue-là est mon adversaire. Ou s'il y a quelqu'un d'autre que toi qui répond au même appel d'offre, oui, c'est ton adversaire. Ça n'en fait pas ton ennemi. Et si je suis en guerre ? Opposant. Non, c'est une question, parce que je ne le voyais pas si négatif que ça. Alors, on passera, ça n'a pas partie des questions qu'on pourra aborder. Alors, affreux. Vous avez dit quoi, Corinne ? Lait. Lait, c'est un jugement de valeur. Difficile. Difficile. Sémantiquement loin. Désagréable. Désagréable, voilà. C'est affreux versus c'est désagréable. Oui, mais dans le sens, il est affreux. Alors, on va faire les choses en sens inverse maintenant. Je vais vous donner quelque chose qui est, on va dire, qui se veut factuellement neutre et négatif. Je vais vous demander un jugement de valeur négatif. Dépense peu. Avare. Ah, ouais. Avare. Direct. Quelqu'un qui, on va dire, quelqu'un qui est direct. franc. Franc. Mais franc, c'est un jugement de valeur positif. Vous avez raison, c'est bien un jugement de valeur, mais positif. Adrusif. Ouais. Ouais, c'est pas... C'est pas... Sémantiquement, c'est plus le même sens. Il y avait bourru, par exemple. Ouais. Une opposition. Voilà, ça c'est factuel. Une opposition. Il y a une opposition contre moi. Un complot. Un ennemi. Un ennemi. C'est ça. Ouais. Un complot. On pourrait dire une cabale aussi. Ouais. Ouais. Destruction. Ça, c'est factuel. Catastrophe. Ouais. Éradication. Mais sémantiquement, c'est plus la même... Voilà. C'est plus la même chose. On va pas dire... Ouais. Sémantiquement, je pense que c'est différent. Qui a proposé quoi ? Anéantissement. Anéantissement. Ouais, voilà. Disparition. Dis... Non, là, ce qu'on cherche, c'est des jugements de valeur négative. Donc, la disparition, c'est pas un jugement de valeur négative. Il y avait carnage aussi. Sédentaire. Saignant. Séniant. Alors, c'est sémantiquement un peu différent, mais oui. Dans l'idée, ouais. Dans l'idée, pourquoi pas. Paresseux. Ouais. Ouais. Plus proche sémantiquement, il y a Casanier. Sédentaire. Ce n'est pas réellement négatif, Casanier. Casanier, normalement, ça a une connotation négative. Surprise. Chocé. Quoi ? Un choc. Oui, voilà. Ça, c'est une version upolepsie utilisée dans le registre de l'effet, de la conséquence, de la catastrophisation. Stupeur. Pardon ? Stupeur. Stupeur. Oui. Il y avait consternation. Se met en avant. Se met en avant. On a l'impression d'être au mot fléché ou je ne sais pas quoi. Se met en avant. Vaniteux. Vaniteux. Orgueilleux. Orgueilleux. Quoi ? Zélé. Zélé. Pourquoi pas ? Mais sémantiquement, ce n'est pas vraiment la même chose. Il y avait Crâneur aussi. Manifeste. Manifeste. Quelque chose qui est manifeste. Plagrant. Plagrant, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est neutre. Évident. Ce jugement de valeur. Ce n'est pas un jugement de valeur négatif. Là, à nouveau, on cherche un jugement de valeur négatif. Quand on dit ses vies blanches, il y a un cours de valeur. Caricatural. Caricatural. Ouais. C'est sémantiquement un peu différent, mais OK. Ça me va. C'est un jugement. Quoi ? Stupéfiant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il y avait Créard aussi. Répréhensible. 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 Condommable. Ouais, en un sens, oui. Criminel. Criminel. Criminel, ouais. Criminel. Fin. La fin. La fin, F-I-N. La fin, oui, F-I-N. La mort. Désastre. Alors, la mort, c'est... Ah, c'est la fin. C'est le désastre, ouais. Oui, mais la mort, oui, je suis d'accord. Oui, en tant que polypsie. Il y avait la débattre aussi. À nouveau, le but, c'est pas d'avoir mot juste. C'est pas ça. Le but de cette question des jugements de valeur et de la factualisation, c'est que les mots ne sont pas les mots qu'on dit, mais aussi les mots qu'on pense. Parce que j'ai été humilié, je peux le dire, mais je peux aussi le penser. Les mots, ils sont pas neutres. Les mots, ils façonnent, ils construisent notre vécu des choses. Donc, c'est pas une histoire de prise de tête de type « il faut employer le bon mot ». C'est pas ça. C'est le côté « à travers ce mot-là, je vais fabriquer une pièce, une souffrance ». Maintenant, pour conclure, ce que les stoïciens nous rappellent, c'est que le but, c'est pas de comprendre ces idées-là, c'est de les appliquer. C'est de le vivre. Et ça, je vous invite à réfléchir à ça, vis-à-vis des événements négatifs, plus ou moins importants que vous avez eus éventuellement aujourd'hui. que vous aurez certainement demain, je vous le souhaite, pour vous entraîner, je vous invite à appliquer ça. Est-ce que vous pourriez être plus précis ? Et à voir l'effet que ça produit. Et bien, être plus précis, c'est remplacer mentalement les mots que vous employez ou que vous dites par des versions factuelles. Et faites l'expérience de la différence que ça va produire en vous en termes de vécu de la chose. Allez, on y va. Cela s'appelle du recadrage, M. Pichat ? Ça s'appelle, oui, en un sens, c'est du recadrage. Parce qu'effectivement, la notion de recadrage, chez Valles Slaviques, par exemple, c'est l'idée de dire, ce n'est pas le fait qu'on change, c'est la perception du fait. Donc, oui, mais à nouveau, ce n'est pas une question de positiver et même pas de rendre neutre. La négativité, elle est toujours là. Allez-y pour les questions, s'il y en a. Oui. Allez-y. Nadia, vous voulez parler, c'est ça ? Non, non, je voyais que Frédéric levait la main. Merci. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, M. Pichat. Merci tout d'abord pour ce moment que je viens de passer avec vous. J'ai trouvé ça extraordinaire et beaucoup de choses importantes pour moi. Je pourrais en parler pendant des heures, je vais juste focaliser sur un point. Je finis par me demander dans quelle mesure le jugement de valeur ne fabrique pas la négativité. Peut-être qu'au travers des jugements de valeur que nous avons, il y a des choses que l'on considère comme négatives, mais qui ne le sont pas, peut-être pas forcément. Mais c'est complètement le message des stoïciens. Alors, à nouveau, il ne s'agit pas de remettre en cause la négativité de niveau 1. Il faudrait être complètement con pour se dire, je vais me cogner, je ne vais pas avoir mal. Ou je me fais larguer par mon conjoint, sauf si tu n'en avais vraiment rien à faire. Oui, ça va t'impacter. Il ne s'agit pas de dénier à un niveau 1 le caractère négatif physiologiquement ou psychologiquement des choses. En revanche, vous avez entièrement raison, le niveau 2, c'est-à-dire le niveau de la souffrance, le niveau de l'angoisse, ça, c'est quelque chose qui est fabriqué. Et c'est ça le sens de cette phrase de Marc Aurel, quand il nous dit « Les choses du monde extérieur n'ont pas le pouvoir de te faire souffrir ». Il aurait été plus précis s'il avait dit « Les choses du monde extérieur vont le pouvoir de te provoquer de la douleur en toi ». Ça, oui, mais pas de te faire souffrir. Merci. Moi, je n'ai pas une question, mais plus une remarque, M. Bichat. Je suis tout à fait convaincue, d'ailleurs c'est amusant parce que je venais d'écrire un texte sur le poids des mots et l'alchimie des mots, je dirais même. Après, tout le monde n'a pas la capacité à avoir un vocabulaire suffisamment enrichi. Bien qu'évidemment, l'idée ce n'est pas d'avoir une tonne de mots, d'être subtil en la matière, mais c'est d'arriver quand même à construire ses propres mots avec sa propre vision du monde et ça, en prendre conscience, ce n'est pas forcément simple. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement des personnes qu'on peut justement… Ce n'est pas une question. Pardon ? Je ne pense pas que ce soit une question d'entend du vocabulaire. J'allais dire, ce n'est pas le mot qui est important, ce n'est pas la précision du mot. Par-delà le fait de prendre un mot ou un autre, c'est de comprendre qu'on emploie des termes qui vont surconstruire la négativité des choses. Et au pire, je peux avoir un vocabulaire, je n'en sais rien, de 400 mots, mais je ne doute pas qu'on s'en sortira avec un vocabulaire de 400 mots. Et l'idée, elle est de faire prendre conscience du vocabulaire, justement. L'idée, c'est de faire prendre conscience, alors à l'autre, mais Socrate, en nous disant « médecin, guéris-toi, toi-même, à nous-mêmes déjà », des mots qu'on emploie. Moi, je vous invite vraiment ce soir, demain, à écouter deux choses. Premièrement, le plus facile, ces mots-là chez les autres. Deuxièmement, ces mots-là, ces mots que vous allez verbaliser ou que vous allez penser, ces mots chez vous. C'est de l'introspection. Parce que le but, ce n'est pas de comprendre intellectuellement ce que je vous ai gentiment raconté et ce que vous avez gentiment écouté. Le but, c'est de l'appliquer. Et l'appliquer concrètement, ça passe par prendre conscience de temps en temps. Je ne vous dis pas de rentrer dans un truc obsessionnel. Vous n'allez plus oser dire un truc et plus oser penser une chose. Mais faites cet exercice-là. Faites cet exercice-là. Prenez conscience de ces jugements de valeur. et voyez ce que ça fait. Testez. Pas très cher. Testez la différence que ça va produire en vous de factualiser. Il est 20h27. J'ai faim. Je ne sais pas pour vous. Chez moi, il n'est que 19h27. Je suis à Casablanca. On a une heure de décalage. Très bien, Nadia. C'est fin quand même. D'après de nous, Nadia. Je vous dis, je vous profite pour dire au revoir à tous. Merci, M. Pichat, encore. Merci. Merci beaucoup. Merci, M. Pichat. Merci à tous. Je vous invite à faire usage de ça, comme nous disent les stoïciens. Bonne soirée à tous et à bientôt. Portez-vous bien. Merci, au revoir. Merci bien. Au revoir à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soir, M. Pichat. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...